Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du Marquis de Pombal, le sauveur de Lisbonne, dévasté par un tremblement de terre de 1755. Sébastien Aux, José de Carvalho et Mélo, l'homme fort du Portugal durant le règne de José Ier, laisse pour la postérité une image d'un homme visionnaire et d'un réformateur. Vous voulez en savoir plus sur le Marquis de Pombal ? Venez avec moi ! Sébastien Aux, José de Carvalho et Mélo est né le 13 mai 1699 à Lisbonne, ayant comme parrain Sébastien Aux, José de Carvalho et Mélo, son grand-père paternel. Fils de Manuel de Carvalho et Atheide et de son épouse Dona Teresa Luisa de Mendoza et Mélo, parmi les ascendants de sa mère figurent l'illustre famille Albuquerque, Moura et Calvacanti. Le futur Marquis de Pombal était l'aîné de douze frères. Malgré l'ascendant noble, la famille n'avait pas de grosse somme d'argent. Dans sa jeunesse, il a étudié le droit à la faculté des droits et à la faculté des chanoines de l'université de Coimbra. Il a servi dans les armées portugaises pendant une courte période. Il sert comme ambassadeur en Grande-Bretagne en 1738, puis en Autriche en 1745. La reine de Portugas, Maria Anna de Austria, lui fait épouser en seconde noce. La fille d'un maréchal de camp autrichien Lecomte Vondon. Mais le futur Marquis de Pombal n'est pas apprécié par le roi Juan V. Le Marquis de Pombal n'est nullement économiste, mais il a la conviction que la puissance de l'État passe par la richesse économique. Or il se trouve devant une situation difficile. D'une part, l'hostilité de la noblesse et de l'Église qui détiennent l'essentiel de la fortune nationale le privent des soutiens financiers. Seule la bourgeoisie se râlait à lui, mis à part quelques prospères négociants de Lisbonne. Son poids est encore limité. D'autre part, les réformes coûtent cher. Et le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 grève le budget royal. En plein XVIIIe siècle, le Marquis de Pombal pratique une politique protectionniste que l'on peut comparer à celle de Colbert. Il s'efforce d'accroître les revenus de l'État tirés des ressources intérieures. Céréales, vins, élevages et coloniales hors du Brésil. Pour cela, il faut mettre davantage le pays en valeur. Dans la lait de Teij, qui est sous-exploité, on fait venir des habitants des Açores, alors surpeuplés. Dans les régions où les vignobles sont improductifs, on procède à leur arrachage afin d'y implanter la céréale qu'ils turent. Il faut aussi développer la production manufacturière, la laine, soie, verre. Il faut enfin réduire l'emprise des Britanniques sur l'économie. Non seulement ceux-ci contrôlent le commerce du Porto, mais le commerce colonial. Afin de les supplanter au Brésil, Pombal fondent en 1755 et 1759 deux compagnies d'État qui transforment l'économie locale. La basse Amazonie devient une importante région productrice de denrées coloniales, surtout le cacao. Tandis que dans le sud, un nouveau Brésil voit le jour par le recours à l'immigration. A 9h40, le 1er novembre 1755, le sol de Lisbonne se met à trembler. Rapidement, les secousses s'intensifient. La violence du séisme est telle que les bâtiments s'écroulent comme des châteaux de cartes. Les cierges des églises mettent le feu aux charpentes. Pour échapper aux flammes qui se propagent, les habitants se ruent vers le Taj et les quais du port. Funestidée, le tremblement de terre déclenche un tsunami. Des vagues hautes de 5 à 10 mètres déferlent sur la ville. En quelques minutes, l'opulente capitale portugaise enrichie grâce à l'or du Brésil est anéantie. Bilan vraisemblable, 50 000 victimes et 85% des édifices détruits. Le chaos règne dans la ville. Les rues sont jonchées de cadavres. Le désespoir et la faim entraînent des scènes de pillage et de cannibalisme. Mais cette catastrophe, l'une des pires du XVIIIe siècle, est aussi celle qui a donné l'occasion à un homme de révéler tout son génie politique. Sébastiao Carvalho, futur marquis de Pombal, effaré par l'ampleur du désastre, le roi José Ier, fuit en effet Lisbonne et s'installe sur les collines d'Ajouda, surplombant la ville. Et c'est Carvalho, alors premier ministre, qui prend les commandes du pays. Maintenant, enterrez les morts et nourrissez les vivants, ordonne-t-il. Il organise les secours, fait exécuter les pilleurs et en moins d'une année, reconstruit entièrement la ville de Lisbonne. Le nouveau plan est géométrique, avec de larges rues à angle droit, de grandes places, on édifie les premiers bâtiments antisémiques. Les ruines et cendres laissent place à une capitale ressuscitée. Au moment où son destin bascule Sébastiao, José de Carvalho et Mélo, qui a 56 ans, n'est encore que comte d'Ogderas, issu de la petite noblesse provinciale. Après des études de droit à l'université de Quimbra et quelques années dans l'armée, il a été nommé grâce à ses relations ambassadeurs à Londres en 1738. Une expérience déterminante dans une Angleterre progressif et libérale. Il a affiné son esprit réformateur et découvert la franc-maçonnerie qu'il semble avoir intégrée plus tard. En 1750, José Ier, nouveau souverain du Portugal, l'a nommé secrétaire d'État aux affaires étrangères, puis chef du gouvernement cinq ans plus tard. Laissé seul aux commandes du pays après le séisme, Sébastien de Carvalho mène d'emblée une répression imputoyable contre toute forme d'opposition. Il impose la censure et recourt à la torture. Dans sa ligne de mire, les jésuites, cet ordre religieux sous l'autorité directe du pape, disposent selon lui de trop de pouvoir. Monopole sur l'éducation tout d'abord, mais aussi mainmise sur d'immenses territoires en Amérique du Sud. Et lorsque l'influent prédicateur jésuite Gabriel, malade Grinda, remet en cause son autorité, affirmant que Lisbonne a été détruite par la colère divine, parce que gouverner par un athée, c'en est trop. Le futur marquis de Pombal utilise comme prétexte un attentat contre le roi en 1758 pour se débarrasser des gêneurs. Il désigne les jésuites comme les commanditaires, puis les expulse du royaume de Portugal l'année suivante. Il en profite pour s'attaquer à la haute noblesse qui le méprise du fait de ses origines modestes. Accusé de haute trahison, le marquis de Tavora et le duc d'Avero périssent sur l'échafaud, roués et brûlés avec leurs complices présumés au pied de la tour de BLM en 1759. Le futur marquis de Pombal, influencé par la philosophie des Lumières, mène une ambitieuse politique de modernisation du Portugal. En 1772, il se lance dans une grande réforme de l'enseignement secondaire et de l'université. Introduction des sciences expérimentales, abandon du latin, création d'une faculté de mathématiques. Il s'agit d'un des moments cruciaux dans la jeunesse d'une politique scientifique moderne au Portugal. S'inspirant du colbertisme, le marquis de Pombal encourage l'industrie et réglemente la production des vins du Douro, la région du Porto, créant ainsi la plus ancienne appellation d'origine contrôlée au monde. Cherchant à intensifier l'exploitation des ressources coloniales, il interdit en 1761 l'exportation d'esclaves vers le Portugal continental et l'Inde. Non pas par humanité, mais parce qu'il préfère destiner ses PSAS, pièces ainsi qu'on les désigne à l'époque au travail dans les mines d'or du Brésil. La participation du Portugal à la guerre de Sétan, 1756-1763, résulte d'un troisième pacte de la famille Bourbon, régnant en France et en Espagne, et aussi par l'alliance antique entre le Portugal et l'Angleterre. Le conflit a lieu du 9 mai au 24 novembre 1762, à partir du moment où une armée franco-espagnole avec un effectif d'environ 42 000 hommes, sous le commandement du général Nicolas de Carval, il encasteur marqué de Sarria, envahit le Portugal par la frontière de Trasos-Montes, conquérant Miranda, Bragan, Chavez, vaincus par les guerrieros, en particulier lorsqu'ils tentèrent de traverser le Douro pour occuper la ville de Porto et traverser les montagnes de Montalegre, dans le même but, et forcer de se retirer en Espagne. Les Espagnols abandonnèrent toutes les places précédemment occupées, à l'exception de Chavez, et le commandement espagnol fut remplacé par le comte d'Aranda. La défense du Portugal et l'expulsion des Espagnols est rendue possible par l'excellente administration et la modernisation du marquis de Pombal et de José Ier. En 1769, âgé de 70 ans et seul à la tête du gouvernement, Carvalho est élevé au titre de marquis de Pombal et son pouvoir commence à vaciller. Le Portugal fait face à une crise due à la diminution de la production d'or, de sucre et de diamants dans les colonies. En 1776, le roi José Ier, malade, abdique et le marquis, n'a plus que des ennemis à la cour. Le peuple dénonce le terrorisme pombalien, accuse le marquis de Pombal de tous les maux et même d'être responsable de la mort du roi l'année suivante. Quand Maria Ier succède à son père sur le trône, elle écarte aussitôt le vieux marquis de Pombal. En octobre 1779, pour calmer la colère du peuple, un procès est intenté à l'ancien homme fort du Portugal. Les chefs d'accusation pleuvent, nespotisme, vénalité et énormes dettes envers l'État ou des fournisseurs privés. Son âge avancé de 82 ans, lui ayant permis d'échapper à la prison Sébastien Haut, Carvalho et Mélo, marquis de Pombal meurt en homme libre en 1782. Peu après sa disparition, l'un de ses proches collaborateurs soulignera parfaitement l'ambiguïté du personnage. Le marquis de Pombal voulait civiliser la nation et en même temps la faire esclave, déclara Antonio Ribiero dos Santos, responsable de la bibliothèque royale. Il voulait diffuser les lumières des sciences philosophiques et en même temps élever et agrandir le pouvoir du despotisme royal. Les historiens, eux, auront toujours du mal à évaluer son héritage politique. Au XIXe siècle, le député portugais Francisco Luis Gomez entreprendra d'écrire la biographie de l'illustre ministre, prenant soin de préciser dans son introduction que les éléments dont il dispose n'inspirent pas une confiance absolue. Parler du marquis de Pombal relève d'un numéro d'équilibrisme historique. Il faut aller au-delà de la caricature d'un monstre d'une brutalité sans égale dans l'histoire du Portugal. Mais aller également plus loin que celle d'un héros absolu. Mais le marquis de Pombal demeure un héros national au Portugal. Il est le sauveur de Lisbonne et le modernisateur du royaume de Portugal. Comme on l'a vu, Sébastiao, José de Carvalho et Melo, Condoi d'Eras et marquis de Pombal est un homme politique portugais qui a exercé les fonctions de premier ministre sous le titre de secrétaire d'État du roi José Ier. Il a mené une politique au nom de la raison qui a surtout renforcé le pouvoir royal et l'exploitation coloniale au dépens de la liberté individuelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 et vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501